Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Adobe Illustrator CS3, dans lequel nous verrons aujourd'hui les fonctionnalités liées à l'alignement. J'utilise la version PC et non un Mac, ce qui fait que certains inconscis clavier seront peut-être différents. Passons maintenant au tutoriel en question. Et tout d'abord on va afficher la fenêtre d'alignement. On va dans fenêtre, alignement. Voilà, la fenêtre qui s'affiche. Cette fenêtre est décomposée en trois parties, alignement des objets, répartition des objets, répartition de l'espacement. Je vais vous montrer d'abord la première partie, je vais créer pour ça plusieurs formes, une ellipse, une étoile, et un polygone. Si on veut les aligner, il y a plusieurs façons, par exemple je vais les aligner ici à cette ligne, à la droite de ma feuille. Donc soit je les prends tous un par un et je les déplace, donc ce n'est pas vraiment très précis, mais c'est assez rapide, quand même. Le problème c'est que ce n'est pas très précis. Et si par exemple je voulais tous les aligner selon un axe qui passe ici au centre, ça va être très imprécis parce que je n'ai pas de référence précise. Voilà, donc c'est rapide, mais ce n'est pas très précis. Autre solution, on peut sélectionner notre objet, cliquer ici sur transformation et rentrer ses coordonnées. En X, c'est les abscisses, c'est l'axe horizontal. Et en Y, c'est les ordonnées, c'est l'axe vertical. Donc par exemple, on veut rendre des coordonnées, 100, 700, voilà. Donc c'est plus précis, mais si on a plusieurs objets à faire, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc il existe l'option alignement, donc on sélectionne tous nos objets. Et ici dans alignement, on peut les aligner soit par rapport à un axe qui passe à leur gauche, soit par un axe qui passe en leur milieu, soit par un axe qui passe à leur droite. Ça, c'est si on veut les aligner par rapport à un axe vertical, et ici par un axe horizontal, donc soit en haut, soit en bas, soit en milieu, soit en bas. Je vais vous le montrer. Là, vous voyez, ce sont tous alignés à un axe qui passe ici. Là, ils s'alignent tous en leur centre, là tous en leur droite. Je vais les redispatcher un petit peu. Voilà. Et ici, on voit bien, ils s'alignent par une droite ici qui passe en haut, dans leur milieu. Et en bas. De toute façon, l'icône est assez explicite à chaque fois. Maintenant, on peut faire une répartition d'objets. Donc je vais supprimer, je vais sélectionner et supprimer avec la touche sub de votre clavier, les formes qui ne m'intéressent pas. Je vais garder l'étoile par exemple. Je vais la réduire avec shift enfoncé pour qu'on ait encore une belle étoile. Je vais la sélectionner, je vais faire copier-coller, donc ctrl-c, ctrl-v et plusieurs fois. Donc je vais faire ctrl-v plusieurs fois. Voilà. Je vais en sélectionner une étoile, ce que je vais mettre plus bas. Donc là, ils les a tous collés au même endroit, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'une. Mais il y en a plusieurs, si on les décale comme ça, on voit bien qu'il y en a plusieurs. Je vais tous les sélectionner. Je vais les aligner. Voilà. Je vais faire une répartition d'objets. Et comme vous voyez, Illustrator a réparti toutes mes étoiles à un intervalle régulier, entre elles, de la première à la dernière. Donc ici, nous avons comment va être fait la répartition. Donc soit par un axe qui passe en haut du premier objet, soit par un axe qui passe au milieu du premier objet, soit par un axe qui passe en bas du premier objet. Donc ici, ce n'est pas vraiment flagrant, puisque c'est surtout intéressant quand on travaille avec des formes complexes. Donc ici, on a la même chose, mais si on veut travailler en horizontal, donc on veut le faire vite fait. Voilà, je vais créer un polygone. Je sélectionne copier et coller. Je vais supprimer toutes mes étoiles, maintenant, qui ne me servent plus à rien. Je vais en prendre un, voilà. Toi, je te le mets là. Ensuite, on les répartit et on peut les aligner après. Voilà. Donc vous voyez que l'alignement commence entre la première et la dernière. Il se faut mieux. Donc si j'avais mis mes... On va faire un test, maintenant. Si je mets, voilà, toutes mes formes entre celui-ci et celui-ci, eh bien, la répartition, je vais les aligner, la répartition se fera entre les extrémités. Voilà. Donc là, Illustrator a lui-même calculé un espacement entre chaque objet. Mais si on veut, nous-mêmes, mettre un espacement, par exemple, dire Illustrator, je veux qu'il y ait un centimètre entre chaque objet, on peut le faire. Donc je vais, la même méthode que tout à l'heure, on va copier notre objet et le coller plusieurs fois. On va tout sélectionner et les aligner pour avoir quelque chose de propre. Et ici, dans la répartition de l'espacement, on va mettre un centimètre, par exemple. Donc lui, il travaille en pixels, c'est pour ça qu'il met 28,35. On va ensuite venir ici sur le plan de travail. Vous voyez que si je m'approche d'un objet, ma flèche change. Ça, c'est pour dire à l'illustrator à partir de quel objet on va travailler. Donc je clique sur l'objet. Il ne se passe rien, c'est normal. Et ensuite, on clique ici sur les partitions. Donc là, c'est pour une répartition verticale. Et là, une répartition horizontale. Donc je vais cliquer sur la verticale. Et là, vous voyez que j'avais un polygone ici. Il s'est décalé, puisque l'illustrator a dû mettre un intervalle d'un centimètre entre chaque forme. Et pour ça, il était obligé de décaler l'origine, en fait, une des extrémités de cette chaîne. Ça ressemble à une petite chaîne un peu. Donc là, je vais dézoomer. Je vais la rétrécir. Voilà. Voilà. Donc, je vais remettre automatique. Puisque maintenant, je vais vous montrer un petit exemple assez pratique de ce qu'on peut faire avec lequel élément. Donc, pour faire des petits effets comme ça, psychédéliques ou pop art, c'est assez facile. On va prendre par exemple l'outil plume. Bien faire attention ici à ne pas laisser par défaut les couleurs. On ne va pas mettre de blanc, on va juste laisser un contour. Donc, on l'a vu dans le courant des couleurs. Il suffit de cliquer ici sur le petit carré barré pour avoir du transparent. Donc, la plume, c'est facile d'utiliser. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Mais on clique une fois pour mettre une origine. Une deuxième fois pour faire un point d'ancrage. On tire, ça crée une courbe. Et on continue comme ça. C'est assez facile à prendre en main. On fait une petite courbe facile comme ça. La plume, ça marche sur le principe des droites de Béziers. Donc, c'est assez facile à prendre en main. Je ferai peut-être un cours avec un peu plus de détails là-dessus. Donc, revenons au sujet. Donc, on fait notre courbe. Comme ça, on fait CTRL-C pour copier. On va la coller plusieurs fois. Beaucoup de fois d'ailleurs. On va en prendre une dans le tas. Et on va la mettre en bas de la page. Je vais dézoomer un peu pour travailler. On va tout sélectionner. Tous les aligner. Et fin de répartition. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça crée comme ça un petit effet assez simple. Fait rapidement. Un petit effet comme ça. D'effet d'optique, je dirais. Pour faire quelque chose de régulier, d'assez propre. Donc, maintenant, je vais vous montrer un deuxième effet qu'on peut faire. Toujours un petit peu psychédélique. Donc, pour ça, on va ici. On clique sur l'outil trait. Et on prend l'outil. On laisse enfoncer. On prend l'outil grille à coordonnées polaires. On se place en plein milieu de notre feuille. On clique une fois sans bouger la souris. Et là, il va nous demander plusieurs indications. Donc, d'abord, la largeur et la hauteur de notre grille à coordonnées polaires. Donc, on va mettre 200, 200. Séparateur concentrique, ça va être des cercles concentriques, en fait. Donc, on va en mettre, par exemple, 15. Et séparateur radio, ça va être des rayons. Donc, nous, on n'en veut pas. On va en mettre 0. Voilà ce qu'on a. Une belle cible, en fait. Qui peut vous donner mal aux yeux, peut-être. Donc, on va zoomer. On va tous les sélectionner. On va aller dans fenêtre contour. Et on va ajouter un contour. Voilà. On va tout sélectionner. On va faire clic droit dissocier. Clic droit dissocier. Et on va un petit peu plus zoomer. On va sélectionner les cercles du centre. Voilà. Et on va, par exemple, faire alignement à droite. Voilà. On va faire clic droit associer. Et avec Shift enfoncé, on va sélectionner d'autres cercles. Donc, il faut bien attendre à ce qu'il y ait un petit carré qui apparaisse. Comme là. Tac. Il vient d'apparaître. Pour sélectionner le cercle. Parce que si, ici, vous cliquez. Il n'y a pas de carré. Ça ne fera rien. Il faut vraiment être bien sûr. Attendre que le petit carré apparaisse et cliquer. Avec Shift enfoncé. Et voilà. Tac. Clic droit associer. On continue. Tac. Voilà. On va aligner à gauche. Voilà. Voilà. Donc, c'est un petit effet comme ça. Pop art. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. Mais bon. C'est pour montrer qu'on peut faire comme ça facilement des petits effets. Pour faire, par exemple, des fonds. Je ne sais pas. Enfin, voilà. Maintenant, il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Pour faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Donc, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il aura été assez clair. A bientôt sur netprof.fr.